C'est comme si la broche avait disparu Marinette Fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été Mais plutôt Qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père Mais quoi qu'il arrive Nous serons prêts Attention, je rappelle que cette vidéo est une théorie Du coup je ne prétends pas détenir la vérité Et je rappelle aussi que c'est une vidéo pour répondre à une théorie Qu'a fait l'un de mes collègues Afran N'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est en description Et moi je vous dis bonne vidéo Bon, pour vous remettre dans le contexte Et bien il y a quelques mois Un de mes collègues nommé Afran A sorti une vidéo très intéressante Une vidéo théorie sur Miraculous Auquel il parle du fait que Zoé Pourrait être un senti monstre Et même si sa vidéo était très bien réalisée Que le montage était encore une fois de qualité Bon c'est normal après tout Il a fait la iceberg Miraculous Et que en plus j'apprécie énormément ses théories Celle-là je ne l'ai pas vraiment aimée En fait je ne suis pas contre le fait qu'on aurait un quatrième senti monstre Mais je ne pense pas que ça soit Zoé Et justement Afran l'a évoqué au début de sa vidéo Le fait que beaucoup de personnes pensent que Chloé La demi-sœur de Zoé serait un senti monstre Au rappel on sait depuis la saison 5 Que Félix, Kagami et Adrien sont tous les trois des sentiers Cependant plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas les seuls à se trouver dans cette situation Et la principale candidate visée par cette théorie c'est Chloé elle-même Selon cette théorie elle ne serait que le produit du Miraculous du pan Et c'est justement sur ça que je vais me baser Je pense que Chloé est un senti monstre Et que Zoé est la preuve que cette dernière est un senti monstre Avant de commencer ma théorie sur Chloé Il est temps pour moi de vous parler des arguments d'Afran Sur le fait que Zoé pourrait être un senti monstre Afran a dit de nombreux arguments qui ne m'ont pas réellement touché Bien au contraire qui m'ont fait même hésiter Déjà il a dit le fait que Zoé et ça c'est vrai A eu beaucoup de développement au cours de ces deux dernières saisons Elle est apparue en saison 4 Et selon lui elle pourrait être le senti monstre représentant cette saison Car d'après lui chaque senti monstre qu'on a eu C'est à dire Félix, Kagami et Adrien Représenterait une saison Plus ce chat que senti être arrive un peu de nulle part Au fil des saisons Adrien en saison 1, Kagami en saison 2 Félix en saison 3 Et logiquement Zoé en saison 4 Et c'est vrai que j'ai encore un petit doute par rapport à son argument Argument qui peut être très juste Mais non Le fait aussi que d'après Afran On ne sache pas beaucoup de choses sur le personnage de Zoé Et pourtant on en connait pas mal déjà On sait qu'elle a été harcelée à New York Qu'elle a une famille tout comme la famille bourgeois qui ne l'aime pas trop A l'exception évidemment du beau-père On sait aussi que Zoé va être actrice Qu'elle est lesbienne Qu'elle est amoureuse de Marinette Bref, Zoé a eu droit à un vrai bon développement au cours de ces deux dernières saisons Et même si je suis impatient de la revoir en saison 6 Je ne pense pas qu'elle est un senti monstre Comparé à sa demi-sœur Bon, pour commencer Il faut tout d'abord remonter le temps On est il y a des années Avant la naissance d'Adrien, de Félix et de Kagami On sait Grâce au passé de Gabriel Que André et lui étaient de bons amis Et que c'est grâce justement à Gabriel Que André a pu séduire la belle Audrey Bourgeois On sait du coup Que ces personnages se sont rencontrés Qu'ils étaient amis tous les quatre Que les bourgeois et les agrestes ont toujours été proches justement Et du coup ma théorie voudrait que La mère de Chloé ait appris l'existence des Miraculous Et qu'elle ait voulu créer sa propre fille Et ce qui est encore plus troublant C'est qu'on peut se dire Ok mais du coup ça veut dire que Zoé est un senti monstre elle aussi Non En fait Audrey aurait pu directement créer sa fille normalement Mais elle a décidé d'utiliser le pouvoir des senti monstres Pourquoi ? Car elle peut créer l'être qu'elle veut Comme elle veut Vous trouvez pas ça bizarre que Zoé imite parfaitement sa mère ? Je veux dire Que ça soit la couleur des cheveux, que ça soit les yeux, que ça soit évidemment le comportement Elles sont littéralement identiques Et il y a surtout des phrases qui portent confusion Des phrases très importantes Tout ce qu'il y a d'exceptionnel chez toi ma chérie C'est ta maman Audrey Et autre que ça Et ça je l'ai appris grâce à la théorie d'Afran Qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce fait Le fait que la mère de Chloé oublie tout le temps son nom C'est assez étrange Voir même qu'elle oublie beaucoup de choses D'après Afran Et ça je pense qu'il a raison dans sa théorie Ça serait le fait que à cause du Miraculous du Pan endommagé Sa mémoire fut endommagée elle aussi Comme les anciens porteurs Elle souffre d'une malédiction La malédiction d'avoir utilisé un Miraculous brisé Mais bon Evidemment ça ne reste qu'une théorie Il est temps de passer aux éléments de la série Car oui la série dit énormément de choses Déjà on sait quelque chose de très important Adrien a toujours été isolé Adrien a toujours été seul dans son manoir Avec sa mère et son père Mais il a bien eu une amie d'enfance La seule personne qui a pu visiter Adrien quand il était chez lui Et oui vous vous en doutez C'est bien Chloé Mais encore ok Ses parents sont amis du coup c'est normal Ok très bien Mais alors que dites vous dans le fait que Dans l'épisode Gabriel Agreste Les 4 enfants sentis monstres sont réunis au même endroit C'est vrai quoi On a un épisode où il y a Félix Kagami Adrien Zoé Ah bah non elle a été effacée Par Chloé justement Désolé mais non Mme Missor Adoré a réussi à convaincre notre mère De me laisser à la maison Oh cette fille est vraiment la pire des pestes Et Marinette qui est déguisée en serveuse Et c'est là où certains me pourraient dire Ok mais du coup Chloé c'est l'intrus Et bah non Parce que l'intrus c'est Marinette justement Qui est déguisée en serveuse Je le rappelle En plus dans cet épisode On apprend que Félix Est un senti monstre D'ailleurs on va continuer à parler de Félix Justement Vous vous souvenez Grâce au pouvoir du Miraculous du Pan Qu'il a obtenu Il a pu deviner que Kagami Tait elle aussi un senti monstre En voyant justement son amok Et même s'il n'a pas vu l'amok De Chloé Est-ce qu'il l'aurait réellement détruit ? C'est un point que Afran a évoqué Félix selon lui a détruit Chloé Parce que Chloé était humaine Justement Argo se voue un respect complet Envers les senti monstres Et ne veut pas leur faire de mal Alors pourquoi aurait-il fait disparaître Chloé Dans émotions Si c'est un senti monstre La question peut se poser Non ? Et ça n'aurait pas été le cas Si ça avait été un senti monstre Et c'est là où je dis faux Parce que ça se voit Que depuis le début Félix déteste Chloé Que ça soit dans l'épisode Félix Ou dans l'épisode Gabriel Agreste Félix méprise totalement Le personnage de Chloé Mais qui voilà ? C'est le faux Adrien Si j'étais une autre que Chloé Bourgeois J'aurais peut-être pu me faire avoir Mais tu te trompes Chloé Je suis Adrien Je suis vraiment désolée Adrichou Ta bêtise ne cesse de me surprendre Chloé Bourgeois Et il sait qu'elle est maléfique Qu'elle est un peu folle Et qu'elle est très méchante Envers tout le monde Et qu'elle n'aime personne A part évidemment la richesse Du coup désolé pour toi Afran Mais je ne pense pas Que Félix aurait épargné Chloé Même s'il savait Que c'était au début Un senti monstre Mais bon évidemment Certains peuvent se dire Mais non c'est juste C'est juste voilà Des preuves et tout Voilà ça ne veut rien dire Alors pourquoi Quand Chloé est humiliée A la fin de la saison 5 Elle part pour Londres Au lieu de New York Avec justement sa mère Sa mère qui va reprendre son éducation Comme si Elle voulait à nouveau la contrôler Et oui C'est à ce moment là Que Chloé va bel et bien Entrer dans une toute nouvelle phase Une phase encore plus maléfique Une phase de gagnante Une phase de bourgeois Quoi ? Après ça vous voulez encore des preuves ? Très bien Il est temps pour moi De vous sortir ma toute dernière preuve Cette preuve Je l'avais utilisée Lors de ma théorie Sur les 3 senti monstres Il est temps de la réutiliser Pour cette théorie là Comme vous le savez Et je le redis encore une fois Chaque senti monstre Humain Sentier être Si vous préférez En un seul Et même des fois A chaque fois Ils ne sont pas du tout Social Ils ont un point commun Et ce point commun C'est qu'ils ne sont pas Du tout sociables Ils ne savent absolument Rien de la vie Que ça soit Adrien Qui a toujours été enfermé Chez lui Que ça soit Kagami Qui a du mal A se faire des amis Que ça soit Félix Qui kidnappe des gens Surtout en plus Kagami le dit Et surtout Zoé Ah bah non c'est vrai Elle a des amis Une famille qui l'apprécie Enfin surtout son beau-père Et elle a même un crush Et bah non C'est Chloé Et oui Chloé n'est pas du tout sociable Elle utilise Sabrina Pour faire ses devoirs Elle utilise tout le monde Y compris l'argent de son père Elle ne respecte personne Elle n'a aucun attachement Elle est totalement ridicule Et bien Je n'ai pas le moindre ami au collège A part Sabrina Mais elle ne sait pas Qu'en vrai Je ne vais que l'utiliser Moi ce que j'aime C'est embêter le majordome Jean-Pierre Chloé n'a absolument Aucun ami Chloé est seule Chloé est en souffrance Chloé est égale Un senti-monstre Bon Evidemment je vous rappelle Que cette vidéo N'est qu'une théorie Ce n'est qu'une idée En tête C'est absolument pas faux Ni vrai Il n'y a que les scénaristes Qui eux possèdent La réponse à ce mystère Et j'espère Que ce mystère Sera révélé A moins évidemment Qu'on se trompe Si ça se trouve Afran a totalement raison Et Zoé pourrait être Un senti-monstre Ce que j'espère Vu que j'apprécie énormément Le personnage A moins que j'ai raison Et que ça soit Chloé Dans tous les cas J'ai hâte de découvrir Dans un an Cette saison 6 De Miraculous Auquel je suis sûr Les secrets Ne seront pas légers Comme des plumes Juste en claquant Des doigts Comme d'un battement D'elle légère Je m'élève vers mes hauteurs Solitaire Et de là-haut Je regarde en bas Juste en claquant Des doigts Bopabadoudabadabada Bopababada Juste en claquant Des doigts